bonjour bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve avec une petite nouvelle vidéo d'astuce numéro 6 désolé que si je parle très fort mettez votre son à fond pour m'entendre assez j'espère que vous m'entendrez bien je vais approcher mon écoute je ne sais pas si vous m'entendez un peu mieux mettez votre son l'astuce numéro 6 consiste assez évidente au détriment des effets visuels les effets visuels consiste à détériorer un peu vos performances d'ordinateur les effets visuels ne s'aggravent pas votre ordinateur vous pouvez les désactiver permettant de gagner en performance par exemple je prends le jeu Minecraft qui est un jeu de construction d'objection et tout et les fps sont capitales dedans vous avez un fps vous ne pouvez jamais jouer dessus vous avez 60 fps vous êtes nickel vous n'avez même pas besoin de bonne collection et c'est bon donc ces effets visuels vous avez un fps vous pouvez gagner jusqu'à une dizaine de fps en faisant ce que je veux vous faire voir donc pour désactiver ces effets visuels c'est très facile vous allez dans une arrêt vous cliquez sur clé droit sur ordinateur propriété donc désolé si je veux un petit peu je suis en train de mettre un film qu'il y a 1,41 Go et que je voudrais baisser en WMB et j'ai désagé il n'y a pas très longtemps un logiciel qui s'appelait le Fremac vidéo convecteur et je suis en train de le convecter et je suis en train aussi de mettre des mises à jour parce qu'il n'y a pas très longtemps j'ai vu tout mon pc et j'ai du tout installé donc mes mises à jour importantes donc maintenant on va aller dans paramètres système avancé dans le menu de gauche désolé si je bug vraiment j'en suis franchement désolé j'espère que cette astuce ne sera pas trop longue pour vous j'essaie de valoriser un peu de dire de mettre un peu 4,5 ou 6 minutes d'astuces par vidéo et ne vous inquiétez pas même si c'est une petite vidéo qui vous fait patienter c'est pas grave je vous apprendrai un peu quelques petites choses sur moi donc voilà les propriétés se sont ouvertes vous avez l'onglet performance vous allez sur paramètres donc de l'onglet performance bien sûr et là vous avez les effets visuels donc normalement ça se voit comme ça laissez bien choisir la meilleure configuration et comme vous avez bien compris normalement pour ajuster les meilleures performances il vous suffit de cocher ça puis tout ça va disparaître cliquez maintenant sur appliquer et regardez un peu le changement bien sûr la qualité de l'ordinateur la qualité du bureau pardon change carrément et vous voyez que ça rend moche le bureau et oui mais il n'y a que comme ça que les performances peuvent être équilibrées et améliorées par exemple les fps là vous pourrez vraiment voir que ça a changé ça a changé votre truc donc voilà après si vous ne savez pas vous avez juste à cocher par exemple moi je coche ici donc voilà après si vous voulez avoir une meilleure apparence vous avez bien compris qu'il fallait cocher le deuxième mais sinon vous savez comment revenir vous cliquez ici ou paramètres personnalisés ce qui vous permet de décocher ou cocher les trucs que vous voulez personnellement et les trucs que vous ne voulez pas vous testez et tout et vous voyez ce que vous voulez vous n'en avez pas besoin donc moi je laisse toujours sur l'essai idone choisir une meilleure configuration au moins il y a une bonne apparence mais aussi les performances sont équilibrées selon mon ordinateur moi j'ai pas de problème sur le truc parce que voilà donc voilà j'espère vous avoir aidé sur cette petite astuce qui vous rendra peut-être votre ordinateur un tout un peu plus sens en performance et vous rendra peut-être un peu plus plus de FPS sur Minecraft par exemple si vous êtes joueur de Minecraft donc voilà abonnez-vous j'espère que vous mettrez un petit pouce vert et likez cette vidéo à plein temps partagez-la aussi si elle vous a plu donc voilà on se dit tchao à tous pour une nouvelle astuce tchao